hello 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 bienvenue dans cette nouvelle vidéo tag donc ce sera la tournée du dp7 créée par charlotte de la chaîne charlotte coloris si vous ne connaissez pas le principe de la tournée en fait charlotte a créé un tag après une première tournée avec des questions qu'elle a inventé puis elle nous a demandé de poser des questions qu'elle a récupéré pour faire la tournée du dp2 et ainsi de suite jusqu'à maintenant la tournée du dp7 elle m'a tagué sur la tournée du dp7 donc je te remercie de m'avoir tagué et je te remercie également d'avoir créé le tag tant qu'à faire parce que franchement moi je trouve ça fun et j'aime beaucoup y répondre j'aime beaucoup entendre les réponses de tout le monde attendez petit incident technique on va dire je vais oublier de rabattre le fil le film pardon donc je dis oui merci charlotte de m'avoir tagué et merci d'avoir créé le tag cette fois il y a 13 questions dont une que j'ai posé dans le précédent et comme d'habitude je n'ai pas préparé parce qu'en fait je viens de voir le tag de charlotte donc comme là je suis chez moi en train de faire du dp et ben j'ai le temps d'y répondre je suis sur la witch with her familiar de sherry qui chez diy moon shop alors diy moon shop est une compagnie qui n'existe plus mais je crois savoir que certaines des images ont été récupérées par jad et james shop je ne dirai rien sur cette compagnie ceux qui me suivent savent que je ne l'aime pas faites vous votre idée si vous avez les moyens de payer le double en frais de port et frais de douane j'en ai une de de chez de chez elle la qualité est bonne on sait pas tellement le souci mais je suis pas fan de cette boutique bref c'est comme ça donc j'avais commencé cette toile pendant la nuit d'épée de ma vie normale donc de angélique de ma vie normale alors en fait comme je l'avais je l'avais préparé sur le début de la nuit et commencé ben j'avais pas j'avais pas fait beaucoup et puis donc là on va continuer donc le la conversion de diy moon shop c'était de la conversion digitale donc c'est quand même pas mal confetti donc vous allez entendre des bruits de cavalcade ce sont les chatons que j'ai en accueil à la maison en ce moment donc j'en ai quatre quatre petits monstres donc là ils sont doucement en train de se calmer normalement je vais pas tarder à les ranger parce que sinon on va faire des bêtises mais voilà vous risquez de les entendre je vous mettrai une petite vidéo à la fin où je voulais présente alors question une deux aurélie de la chine chérinette alors je quand je connais les prénoms je les dis mais je les connais pas tous donc quelles sont les boutiques que vous aimeriez tester quelles sont les boutiques alors pitch ou moon art qui avait présenté katarina ya plus d'un an mais en fait comme j'achète quasi plus de dp maintenant je j'ai envie de de faire diminuer mon stock avant d'en racheter bah du coup du coup forcément pour l'instant j'ai pas encore racheter mais h à tester celle ci à l'air pas trop mal en plus elle est en europe donc pas de frais de douane sinon 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 voilà comme ça en fait j'y vais moi surtout en fonction des des illustrations qui sont présentés ce qu'il y en a que j'ai envie d'avoir ou pas il faudrait que je reteste oral oa mais parce que moi j'ai testé au tout 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 début de la compagnie et c'était pas probant il faudrait que je reteste sauf que j'ai pas j'ai pas un coup de coeur absolu pour l'instant pour un pour une illustration donc donc pour l'instant je ne prends pas parce que ça reste ça reste quand même très cher enfin très cher ça reste un budget et que pour l'instant je n'ai pas enfin que pour l'instant je mets ailleurs on va dire plutôt donc ouais on va dire pitch ou une art j'essaierai de me rappeler de vous mettre le lien en barre d'infos question de céline de la chaîne c'est diamante et c'est déjà pas mal on commande un livre coup de coeur oh oui quand j'ai vu le quand j'ai vu le la vidéo de la tournée du dp6 de céline j'ai vu qu'elle avait posé une question dans le même domaine que moi alors un livre coup de coeur dans le domaine de la jeunesse il ya virus alivé trop la mort des livres de christian grenier qui est un bouquin que j'ai énormément recommandé à la fois à ceux qui n'aiment pas lire et à la fois à ceux qui adorent lire c'est un petit livre qui doit faire 150 pages aux éditions livres de pages jeunesse ils sont déchaînés et que je relis une fois par an au minimum donc là pour l'instant je n'ai pas encore relu cette année parce que parce que je lis plein d'autres trucs mais je sais qu'à un moment donné je prendrai une soirée je le relirais parce que parce que j'aime énormément le thème abordé dans ce livre que j'aime beaucoup les personnages et que j'ai toujours aimé cet auteur là que j'ai découvert très jeune d'ailleurs moi je les découvert avec sa série sa série de romans pour les policiers pardon pour enfants alors que je suis pas très polar mais bon et celui ci en fait on est dans un futur hypothétique où les lettrés ont pris le pouvoir et où il faut un permis pour s'exprimer en public en public c'est plus de trois personnes ou quatre bref et on a l'héroïne qui elle est auteur mais qui n'a jamais réussi à obtenir son son permis alors c'est je sais plus exactement comment il s'appelle mais bref elle n'a jamais eu son permis et pour cause en fait elle est muette donc elle n'a pas la possibilité de s'exprimer mais du coup un jour on sera pas sa porte et en fait c'est le conseil qui vient lui demander son aide parce que les livres sont atteints par un virus qui est susceptible de les détruire et de se propager et de détruire tous les livres de l'histoire en fait en fait ce virus se transmet de livre à humain et de humain à livre sans faire de mal à l'humain mais un livre qui en est atteint en fait va s'effacer purement et simplement sauf que si humain vous lisez un livre qui est atteint du virus ou que vous êtes porteur du virus vous rentrez dans le livre et vous devenez un personnage du livre et au fur et à mesure que vous vivez l'histoire vous l'effacer donc les lettrés ont évidemment peur de ce que ça peut donner et vont demander à l'héroïne de de trouver l'antidote de trouver l'origine et éventuellement de trouver l'antidote et donc on est parti au coeur du pari hypothétiquement futuriste pour trouver l'origine du virus et de quoi le de quoi le contrer et sinon il y a aussi en jeunesse qu'il ya d'autres en jeunesse alors fantaisie asiatique enfin dans un univers un peu asiatique fille de l'empire père de l'empire maîtresse de l'empire par jenny vous et raymond feist chez brajlon ou chez je crois pocket en poche je sais plus c'est pocket ou autre chose bref on est dans un univers de caste donc qui ressemble énormément au japon médiéval voire la chine médiévale d'ailleurs plus à la chine je pense et dans cet univers en fait c'est extrêmement codifié on est persuadé que si on est en bas de l'échelle sociale c'est qu'on a été on a été punis pour ce qu'on a fait dans une autre vie donc en fait il n'y a pas de révolte il n'y a pas les croyances religieuses font que les pauvres les esclaves tout ça ne se révoltent pas parce qu'ils sont persuadés d'avoir d'avoir mérité en fait leur place dans la société et on va suivre une jeune fille qui s'appelle mara en fait qui au tout début de l'histoire est prête à rentrer dans les ordres en fait rentrer au temple sauf que juste avant la fin de la cérémonie qui va consacrer sa vie à la déesse de la sagesse elle va être appelée pour remplacer son père et son frère à la tête de sa maison donc de sa famille ils ont été tués au combat donc des combats de de clan et elle va devoir reprendre la tête de sa famille et c'est là que la galère commence parce que c'est un livre qui où il ya enfin c'est classé en fantaisie parce que c'est un monde qu'on ne connaît pas qui imaginaire mais il n'y a pas tant de magie que ça et c'est pas tellement ça le propos le propos c'est plus c'est plus un propos social et politique avec énormément d'intrigue énormément d'espionnage de d'escarmouche pas tant que ça de grandes guerres fratricides merci mille cas voilà c'est vraiment des jeux d'intrigue et à qui sera le plus malin et c'est très 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 bien écrit et j'adore cette série et la fin est purement jouissive vraiment j'adore cette saga là pour adultes c'est je crois que c'est un de mes une de mes histoires favorites ever à tel point que je l'ai en cinq exemplaires différents je l'avais en cinq exemplaires différents avant de déménager mais bon bref et est vraiment sage et j'ai adoré en plus j'en ai j'ai une version qui est dédicacé par l'auteur un des auteurs et par l'illustrateur après j'en ai plein des coups de coeur parce que j'ai je lis tellement et j'en ai tellement lu dans ma vie que voilà j'ai il ya tellement 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 de romans que j'ai lu et apprécié que ça risque d'être compliqué et très long mais voilà en adulte et jeunesse voilà mais mes deux préférés alors moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup 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 les univers imaginaire que ce soit fantaisie science fiction fantastique steampunk cyberpunk tout ça je veux que vous voulez je m'en fiche l'imaginaire c'est mon truc parce que moi pour moi la lecture est un moyen d'évasion donc donc forcément l'imaginaire ça mène alors je vous abandonne deux minutes je vais ranger les monstres et je reviens voilà les monstres ranger et je vous donne un petit aperçu de ma bibliothèque je vous dis que j'aime lire encore quand j'ai déménagé j'ai beaucoup beaucoup épuré alors pas non plus trop s'étaler parce que je sais que moi j'ai posé une question aussi sur les livres 3 avez vous craqué pour le pixel hobby allez vous en accrocher sur le mur de kikou non je n'ai pas craqué pour le pixel hobby au grand désespoir de jesse de la chaîne monde coloré de jesse parce que parce que parce que trop cher et parce que je sais très bien que ça va me plaire et que si ça me plaît ça va être une catastrophe budgétaire donc pour l'instant je n'ai pas craqué ça la désespère d'ailleurs ce qu'elle voudrait elle voudrait vraiment que je craque et que et qu'on puisse faire et que et que enfin savoir que qu'elle m'a converti quoi attendez voilà donc non je n'ai pas craqué pour le pixel hobby et c'est pas prévu pour l'instant parce que c'est quand même très 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 cher là pour le coup avoir un modèle qui me plaisent vraiment le coûterait vraiment les yeux de la tête et et pour l'instant j'ai pas un budget suffisamment étendu au loisir créatif pour pouvoir me payer un pixel hobby donc non je préfère encore une fois aménager ma maison plutôt que de dépenser 300 euros dans un projet de pixel hobby parce que parce que j'en ai un peu marre de vivre dans les cartons question 4 de l'orraine de la chaîne diamant et strass est ce que vous aimez faire des objets en diamond painting alors oui mais c'est pas c'est parce que je préfère faire j'aime bien faire un de temps en temps en fait j'aime bien avoir un petit projet à diamants spéciaux en stock quand pour quand j'ai envie d'en faire c'est plutôt rare là par exemple j'ai fait le plein il ya quoi il ya deux trois mois deux mois peut-être deux mois de toile de dp en diamants spéciaux j'avais un objet que j'ai fait c'était une sorte de plaques en plexi qui représente un petit oiseau bleu mais voilà ça me prend allez on va dire deux fois par an de faire un objet pour ça sympa mais c'est pas pas forcément ce vers quoi je vais en premier mais je trouve ça rigolo après le truc c'est que j'aime bien les faire mais mais ça n'a pas forcément une utilité folle une fois qu'on a 250 sous vert 12 12 étuis à lunettes aussi à les carnets éventuellement que je pourrais avoir en 200 millions d'exemplaires mais bon après il ya les modèles ne plaisent pas forcément des masses et moi les carnets je les préfère pointillés plutôt que lignés donc forcément et vu qu'il y en a pas en dp ça n'aide pas question 5 oui c'est ça de fil en aiguille quel artiste de chez dac préférez vous voilà question piège savez quoi je vais tricher et je vais aller voir les artistes qu'il y a chez dac parce que sinon je vais pas m'en sortir diamond art club alors ah oui mais ça marche pas comme ça chez deux catégorie collection il n'y a pas par artiste alors il ya eu mais art alors j'ai vu que charlotte avait fait un top 3 donc je vais faire pareil parce que pareil choisir un seul artiste c'est compliqué c'est pas forcément dans l'ordre de mes préférences mais il ya hume et art randall spangler alors hume et art pas pour les pas pour les ghibli mais pour ces toiles plus engagé plus poétique plus c'est toi la message alors j'aime beaucoup les ghibli j'en ai j'ai acheté plusieurs images dont d'ailleurs la kiki la dernière je crois qui est sorti chez dac je l'avais acheté il ya plus d'un an maintenant pour la faire faire sur aliexpress donc je n'achèterai pas celle de dac du coup mais du coup j'ai j'en ai plusieurs j'ai lui acheté six images je crois je pense que je leur achèterai d'autres bientôt mais moi je préfère ces toiles à message dans ces images ces illustrations un message randall spangler j'aime quasiment toutes ces illustrations à part celle celle qui concerne pas les dragons il n'a pas beaucoup il y en a quelques unes où il ya poussé pas dans l'univers des dragons et du magicien celle ci me plaise moins même si elle me plaise elle me plaise moins et sinon mandy manzano j'aime beaucoup 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 mandy manzano donc elle elle fait des toiles dans l'esprit des illustrations dans l'esprit vitrail que j'aime beaucoup et en plus elle est dans les univers aller dans l'univers disney est aussi pas mal dans l'univers historique enfin bref elle est dans un univers que j'aime beaucoup donc forcément je ne pouvais qu'aimer et puis elle a fait toute une série de toiles sur les animaux donc les animaux qui doivent aller au paradis donc les chaque les chas les chiens les lapins les poissons on en a fait tellement elle a fait c'est elle qui avait fait les princesses disney en vitro en vitro mais du coup comme comme disney est passé par là bas voilà enfin dac peut pas les peut pas les vendre quoi à part quand c'est pas estampiller disney vraiment donc c'était elle a fait les chevaux les chiens les chats les poissons les oiseaux les lapins attend il ya deux fois les chiens aux dents et celle ci oui c'est pas la même collection mais c'est le même sujet welcome home c'est pareil c'est un chien qui est tenu dans les bras d'un ange moi j'ai acheté celle sur les chats évidemment mais je pense que j'achèterai aussi celle sur les chiens parce qu'elle est vraiment très jolie et plus dans mes enfin plus dans mes couleurs en bleu etc celle sur les lapins est très très belle aussi et j'avais commencé la elisabeth qui est une pas une nappe là c'est carrément un rideau mais pour l'instant je suis pas je reviens pas vers celle ci mais ça va pas tarder je pense ouais voilà donc j'irai hume et art randall spangler et mandy manzano ensuite moi quel est votre livre préféré sur cette année question 6 alors attends parce que sur cette année j'ai dû en lire une trentaine facile donc je vais aller regarder parce que j'ai lu cette année j'ai lu la meute de clover lee donc c'est une série de d'homoromance fantastique puisque avec des loups-garous que j'ai bien aimé mais c'est pas après c'est pas ma lecture préférée mais d'accord donc cette année j'ai lu 48 livres quand même j'ai une grande malade alors qu'est ce que j'ai lu donc ça c'est lit alors j'ai lu les keleana j'ai lu la meute de clover lee ça c'est du manga j'ai lu my dear fucking prince j'ai lu à le secret du roi le secret du roi de marie valente aux éditions brajlon donc oui ce titre avait tout pour me plaire c'est donc le secret du roi c'est un cabinet secret qui est composé de personnes triées sur le volet par le roi et son conseiller donc le roi louis 15 pour s'occuper des affaires surnaturelles en france alors au début de l'histoire le roi louis 15 fait fermer le cabinet du secret parce que il a perdu dans une affaire particulière ses agents et que il ne supporte pas que ces sujets se sacrifie pour lui du coup il fait fermer le cabinet du secret mais il va être obligé de le de le rouvrir quelques années plus tard parce que des des gens commencent à mourir dans paris et surtout les cadavres sont volés voir ce qu'on récupère enfin ce qu'on récupère sont affreusement mutilés et on ne comprend pas pourquoi donc il va engager hippolyte d'arcy pour faire partie du secret et résoudre cette histoire et c'est là que ça commence à partir en couille tout simplement alors franchement moi de l'historique avec du fantastique ça pouvait que me plaire c'est une évidence donc dedans on a des loups-garous on a des vampires on a des des bestioles bizarres on a des créatures infernales c'est franchement très très sympa j'ai adoré et là je viens de m'acheter le tome 2 et parce qu'il est sorti de cours en avril donc je viens de m'acheter le tome 2 et je pense que je vais me jeter dessus une fois que j'aurai fini le pont des tempêtes qui est en passe de devenir un de mes coups de coeur de cette année mais comme je n'ai pas fini je vais pas le dire donc pour l'instant je suis tout à fait d'accord avec toi charlotte le pont des tempêtes c'est trop bien le mémoire de la forêt c'est très 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 bien aussi mais il y en a d'autres j'aime beaucoup le mémoire de la forêt mais je l'ai lu l'année dernière c'est pas mon coup de coeur de cette année sinon cette année que j'ai adoré aussi c'est 16 alors moi qui n'aime pas les polars pour le coup ça c'est très particulier donc 16 on va suivre un certain nombre de personnages en rapport avec l'egypte antique donc on est ça se passe dans le dans notre monde à notre époque il ya aucun souci et on va suivre plusieurs personnages donc on va suivre un étudiant en architecture qui se passionne pour la grande pyramide de kéops on va suivre une journaliste de la bbc qui voudrait faire son trou avec des reportages des reportages plus impressionnant que de faire un reportage sur la grande pyramide mais qui va se retrouver au coeur d'une histoire un peu particulière on va suivre un policier qui se un policier égyptien qui essaye de dépatouiller une affaire très particulière tout en gardant son poste et en évitant les hautes sphères politiques on va suivre un détective privé et enfin et surtout on va sur une jeune femme qui au côté de son d'un homme qu'elle a récemment épousé va se retrouver dans la grande pyramide de kéops en fait son elle et son mari ont disparu un mois plus tôt et sont retrouvés dans la grande pyramide de kéops dans une chambre secrète qui n'est connu de personne apparemment sauf que son mari est mort qu'elle est à l'article de la mort et que tout le monde pense y compris les médecins qu'elle ne survivra pas c'est mal à connaître elle va survivre elle va survivre mais elle va garder de son passage dans le monde des morts quelques capacités et quelques et des traits de caractère très particulier et en fait elle va essayer de découvrir ce qui s'est passé qui a essayé de l'enfermer pourquoi et surtout de se débarrasser de des restes du voile du monde des morts qui la poursuivent et qui lui font faire des cauchemars c'est vraiment vraiment très très sympa donc là j'ai fini le premier il ya six volumes je pense que je vais m'attaquer au deuxième aussi cette année probablement les trois premiers cette année et puis on verra pour les autres ce que j'ai le temps de de lire cette année ou pas question suivante alors 7 si vous gardez de l'univers de laitie si vous deviez garder une seule compagnie de dp laquelle serait-elle ce serait dac c'est idéalement shop avait encore était encore ouvert j'aurais choisi diwaï que je préférais les illustrateurs de fin les illustrations présentées par diwaï même si j'aime beaucoup celle de dac mais bon dia et moi une shop a disparu donc ce serait dac après je suis loin d'avoir testé toutes les toutes les compagnies de dp mais je constate que je reviens quand même beaucoup vers certaines donc quand c'était encore ouvert il y avait diwaï dac et voilà et après c'était des des persos faits sur aliexpress d'ailleurs sur aliexpress je garderai home fun parce que c'est moins cher que ever moment mais uniquement pour les persos et si on parle de compagnie licencié ce serait dac dac pour la qualité pour la diversité des illustrations proposées pour les licences aussi parce que les artistes licenciés c'est très très bien mais il ya aussi des licences harry potter marvel il ya quoi il ya bob l'éponge plein des licences de dac et je trouve ça assez sympa après bon c'est des toiles qui sont chers forcément parce qu'on paye la licence surtout harry potter ça coûte un bras je trouve que les toiles marvel coûte un peu moins cher que les toiles harry potter il faudrait encore que je puisse m'en acheter mais bon je voudrais m'acheter la loki et la iron man et là comme elle s'appelle docteur strange mais bon un peu à la fois tout 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 8 êtes vous plutôt tim rond ou carré et pourquoi alors je suis plutôt de la team carré pour l'instant j'ai plus de 2 dp en diamant carré qu'en diamant rond par contre je pense que dans les prochains achats je ferai pas attention si c'est du rond du carré et j'achèterai si l'illustration me plaît en fait maintenant le rond le carré me vont tous les deux j'aime beaucoup faire du carré j'aime beaucoup le rendu du carré mais j'aime beaucoup aussi faire du rond parce que c'est plus apaisant plus reposant c'est moins prise de tête on doit moins être méticuleux et franchement une fois de temps en temps faire d'une toile ronde entre deux toiles carré me va très très bien 9 alors la question 8 c'était les loisirs de sam je sais plus si je l'ai dit question 9 de passion hobby alors attention je vais interviewer nos jours et bien voilà donc on reprend question 9 de passion hobby la plus grande taille de dp que vous ayez fait ou que vous faites alors la plus grande taille de dp que j'ai fait c'est 80 par cent c'est la docteur ou et sinon j'ai la spirit qui doit faire 60 par 140 alors des 80 par cent j'en ai encore 3 à faire 4 à faire pardon il ya la perséphone que j'avais fait qui faisait 90 par 110 ou 80 par 110 mais ouais la plus grande que j'ai fait c'est c'est la docteur ou question 10 de sarah et ses passions à quel moment de la journée vous diamantez ça dépend des jours le week end c'est n'importe quelle heure et en semaine quand je travaille c'est plutôt plutôt l'après midi enfin un peu sur la pause midi si je peux moi je fais beaucoup de télétravail donc je peux la pause midi faire du bien du dp parce que je sais qu'il y en a qui ont du dp au bureau mais moi je ne sais pas j'aime bien avoir tout mon matériel donc dont j'en emmène pas je peux emmener du point de croix éventuellement mais pas du dp donc oui plutôt le sur la pause de midi et l'après midi et le soir genre là il est 19h30 bon j'ai un peu dormi toute la journée aussi mais mais du coup je vais avoir du mal à m'endormir ce soir mais non c'est pas très grave ça rien à voir avec le tag bah alors faut que je remette de la de la colle question 10 non pardon question 11 de color creative and book donc ça je connais pas cette chaîne donc j'irai voir après avoir fait le tag quelle est votre toile préférée que vous avez réalisé et celle que vous avez le moins aimé alors je il me semble il me semble qu'il ya déjà eu cette question dans des versions précédentes du de la tournée mais je vais vous montrer voilà ma toile préférée c'est celle ci c'est pour ça qu'elle est accrochée donc c'est ma 80 par 120 ma docteur où donc c'est une toile personnalisée fait chez home fun dans mes tout début du dp donc en 2020 c'est des illustrations de de alice xz qu'elle a fait pour des couvertures de magazine docteur où du coup que j'ai donc j'ai acheté les images en numérique sur son site celle ci j'ai acheté offerte en lito à mon meilleur ami et et du coup j'ai fait le j'ai fait le montage j'ai envoyé sa home fun et voilà le résultat et je l'aime trop je l'aime vraiment trop voilà retour sur la toile parce que sinon après je vous donne le mal de mer celle que j'ai le moins aimé c'est une totoro que j'avais fait faire chez manu rachel store au temps où ils étaient encore en col double face et c'était blindé de rivières c'était l'horreur j'en pouvais plus j'ai carrément jeté la toile je j'en pouvais plus j'ai dit non mais c'est bon je la ferais je la ferais jamais beaucoup trop de rivières ça m'a saoulé je les fait refaire chez evermoment mais mais celle ci j'en pouvais plus mais vraiment c'est un truc je n'en pouvais plus et j'ai même problème alors non j'ai j'ai deux toiles là qui sont en cours depuis longtemps alors que c'est des 30 par 40 mais mais qui ont été achetés dans des petites compagnies à plus petit budget lesquels je me souviens même pas pour être très honnête et dont les diamants font vraiment pas de bonne qualité et donc c'est pas un plaisir à faire mais j'ai pas tellement envie de les jeter donc je pense que je vais je vais me forcer à les finir c'est la silhouette d'hades donc adès de du dessin animé disney hercules avec dans la série des méchants de disney en silhouette et puis le petit renard avec l'âme avec les qu'on appelle ça les guirlandes de lumière là j'essaierai de vous retrouver des images et de vous les mettre à l'écran c'est de là là les diamants sont pas de bonne qualité du coup j'ai beaucoup de mal mais bon je les finirai je n'ai pas envie de les jeter l'autre je sais que je logis serai jamais retourné parce que péter les rivières c'est vraiment ce qu'il ya de plus rédhibitoire chez moi je déteste ça vraiment je n'aime pas péter les rivières alors s'il y en a une ou deux de temps en temps ça va mais si c'est 25 à péter à chaque fois que je des jeux j'ouvre un carré non ça c'est pas possible et c'est ce qui se fait assez chez manu et rachel store mais avant quand ils faisaient quand ils faisaient encore de la colle double face maintenant ils font de la colle coulée il ya moins ce problème il ya plus problème tchouk 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 question 12 2 des toiles qui brillent quelle est votre chanson plaisir coupable une que vous avez honte d'écouter aucune parce que j'ai pas honte de ce que j'écoute franchement on peut pas appeler ça un plaisir coupable parce que du coup je c'est pas des chansons je vais m'arrêter d'écouter s'il ya quelqu'un qui rentre dans la pièce je m'en fiche en fait par exemple je peux écouter du claude françois je peux écouter du to be free parce que c'est mon adolescence je peux écouter des génériques d'animé je peux écouter tellement de trucs et en fait c'est je suis quelqu'un qui a appris à ne plus ne plus prendre en compte le regard des autres quand c'est pas quelque chose qui est essentiel c'est à dire que la musique que j'écoute ça ne regarde personne donc si j'ai envie d'écouter quelque chose qui plaît pas à d'autres bas c'est mon problème en fait donc je le temps que j'emmerde personne voilà je suis pas en train de mettre de la musique à fond qui plus qui déplaît à personne alors quoi que si j'écoutais du aïe nakamura je pense que j'en aurais honte mais je n'en écoute pas parce que déjà je comprends pas ce qu'elle dit 1 et puis et puis j'aime pas du tout son style à elle donc oui il ya des styles de musique que je n'aime pas mais mais c'est pas du plaisir coupable du coup fin il ya peut-être deux trois chansons de certains de certains rappeurs que j'écoute sont en y prenant un certain plaisir mais c'est pas un plaisir coupable parce qu'encore une fois je n'ai pas honte de mes loisirs et de mes goûts donc donc je sais pas après voilà si vous voulez des choses qui sont peu courantes on va dire bah j'écoute encore du claude françois j'écoute du saint john j'écoute ce que j'écoute du grand corps malade du en fait moi je mets une application de musique en général amazon musique et puis je lui mets mais les playlists découvertes et puis voilà j'écoute ce qu'on me dit ce qu'on me donne et puis je vois en fonction de voici j'aime aussi j'aime pas voilà musique moi je suis pas enfin voilà j'écoute ce qu'on me dit d'écouter ce qu'on propose en fait puis après si j'aime je continue si j'aime pas tant pis j'arrête question 13 de clare d'épée dans votre stock de toiles pas faites séparez vous les diamants des toiles alors en partie c'est à dire que avant que j'arrive dans cet appartement j'avais pas forcément énormément de place du coup je pouvais pas garder les boîtes des ddp style diamond art club etc donc oui je séparais donc j'ai encore tout un stock de diamants qui sont séparés de leur toile maintenant que j'ai un peu plus de place que j'ai la capacité de ranger autrement on va dire je laisse les diamants avec les avec les toiles mais sinon ils sont rangés les diamants sont rangés dans des dans des boîtes rangés dans les calacs derrière moi et au fur et à mesure je les sors là franchement dans mes dans mes dp enfin dans mon stock j'ai de quoi faire des dp pendant encore bien des années voilà c'était la dernière question donc ensuite il faut que je pose une question évidemment je n'ai pas réfléchi je vais réfléchir et je reviens j'ai trouvé si vous pouviez changer de prénom lequel choisiriez vous et pourquoi dans ce que alors donc ça c'est la question que je vais poser et après il faut taguer des personnes dont je vais taguer katarina de la chaîne kit kat diamond venting si c'est ici un zut comment elle s'appelle diamant folie si vous connaissez pas sa chaîne allez-y franchement elle me fait elle me fait trop rigoler elle est vraiment hyper peps j'aime beaucoup sa chaîne sauf que avec ses craft enfin avec ses copines du craft squad elles ont tout plus ou moins le même nom de chaîne du coup les prénoms je les confonds un peu ouais diamant folie je sais plus ton prénom excuse moi vraiment je je sais plus pourtant j'ai regardé ce matin une de tes vidéos et j'ai oublié ton prénom vraiment désolé et puis donc 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 katarina diamant folie qui d'autres je suis en train de regarder les chaînes sur lequel je suis abonné mais ça avec la ralle ils sont déjà dedans et ben isabelle de titane fixe peut-être que pour être drôle que tu répondes aux questions et puis si vous connaissez pas sa chaîne allez-y moi je l'ai découverte pendant le confinement elle habite à londres une française expatriée j'aime beaucoup ce qu'elle fait et en ce moment elle est plus point de croix que dp même si elle a repris quand même pas mal de dp mais ouais ça pourrait être drôle isabelle si tu pouvais si tu répondais à ces questions voilà je pense que j'ai fait le tour je regarde s'il me reste bon évidemment qu'il va m'en rester mais et que je vais les voir après c'est pas drôle donc sur ce je vais vous souhaiter une bonne fin de journée où vous soyez dans le monde et vous dire à tout bientôt dans une nouvelle vidéo les petits monstres sur deux sorties si vous avez des chatons le donut c'est une invention géniale ils adorent donc là celle qu'on voit c'est nesta ici c'est riz là c'est Feyre qui fait des bêtises il doit y avoir morrigan dans le donut morrigan elle est dessus maintenant je vais vous dire